Bonjour à tous, merci pour votre présence, pour la présentation de ce projet de Pontoise, la reconversion de la cour des marchandises que nous allons vous présenter à trois voix avec M. Dupackier, adjoint à l'urbanisme et au patrimoine de la ville de Pontoise, William Pesson, architecte de l'opération, et moi-même, Frédéric Le Maire, directeur opérationnel chez Eiffage Aménagement. Donc on a un temps réduit, je vais tout de suite passer la parole à M. Dupackier qui va retracer un peu l'histoire du secteur et ce qui nous a conduit à proposer ce projet. Bonjour, c'est fonctionnel ? Oui. Oui, il me tenait un peu à cœur de vous présenter ce projet pontoisien parce que vous allez voir qu'il était extrêmement complexe. Alors, complexe pourquoi ? Je suis un peu chauvin, je vais vous dire le plus grand bien que je pense de la ville de Pontoise. Institutionnellement, Pontoise, ça a environ 1 000 ans et la commune est l'une des premières communes de France à avoir bénéficié d'une charte communale, c'est-à-dire de pouvoirs propres qui étaient des pouvoirs réglementaires et une sorte de conseil municipal en 188. Autant vous dire que la charge est importante et Pontoise porte effectivement ses 1 000 ans d'histoire et l'un des ouvrages qui retrace la ville dit Pontoise de 1 000 ans d'histoire mais je ne vais pas vous emmener autant des galops romains ni de la préhistoire, bien qu'il y a des traces de préhistoire à Pontoise et des traces d'occupation. Pontoise doit son nom, c'est relativement clair, à l'Oise et c'est donc le pont sur Pontoise, pont Isaré, axe important et il faut savoir que dès les temps anciens, c'était un nœud commercial extrêmement important, nœud commercial notamment qui assurait d'abord par sa desserte avec la rivière et puis parce que c'était un axe avec la Normandie qui assurait une desserte et est devenu un grand nœud commercial donc une ville de bonne importance en Ile-de-France je pense qu'à l'époque on pouvait dire l'une des 5 villes significatives autour de Paris. Cet axe stratégique a fait que Pontoise s'est construit sur un éperon rocheux qu'on appelle le Montbélien, éperon rocheux qui a été fortifié et qui reste aujourd'hui, oui on peut le voir sur l'une de ces vieilles images ou sur celle-ci Pontoise a gardé ses remparts et donc au niveau patrimonial est un élément relativement important d'Ile-de-France en sachant que tous les remparts ont été à peu près rasés au 19e siècle c'est le cas de Paris les remparts de Paris c'est le tracé du boulevard périphérique aujourd'hui donc Pontoise a su garder ses remparts et se préserver de manière j'allais dire presque extrême à l'intérieur des remparts, un peu dans les faubourgs et à l'intérieur des remparts puisque même si la ville a connu alors toute une série d'invasions éparlées normandes qui descendait tout simplement, plutôt qui remontait la Seine et remontait l'Oise mais également par les Anglais donc Pontoise s'articule complètement autour de cette ville ancienne qui a gardé quelques bâtiments admirables du Moyen-Âge et a été construite lorsque la ville qui a subi beaucoup de destruction notamment en raison des assauts est toujours construite sur les caves du Moyen-Âge tout ceci est ignoré c'est un patrimoine extrêmement important qui est caché puisque c'est du patrimoine privé dans tout le centre-ville vous allez trouver des caves avec des voûtes d'ogis voire deux étages, trois étages de caves c'est l'un des marqueurs aussi patrimonial la ville s'est transformée la ville au Moyen-Âge a évolué dans deux quartiers dans le quartier qui nous intéresse qui s'appelle le quartier Notre-Dame c'est ce qu'on a appelé les faubourgs de Pontoise et là encore tout ceci revient à un caractère relativement moyenâgeux la ville ne va pas beaucoup bouger en dehors d'évolution et de destruction jusqu'au 19ème siècle et l'arrivée du train l'arrivée du train c'est 1866 me semble-t-il ça doit être l'inauguration de la gare on l'a peut-être noté je crois que c'est 1866 ça va bouleverser une partie de ce quartier qui va être remodelé sur le modèle de l'époque c'est-à-dire le modèle Haussmann la gare a été construite sur des marécages c'était à côté de ça purement et simplement la campagne construite sur des marécages et puis parce que c'était extraordinaire de recevoir une gare ce qui va d'ailleurs permettre à Pontoise ensuite d'avoir la visite des impressionnistes et c'est un marqueur de la ville le séjour de ces impressionnistes on va donc installer la gare et ensuite on va créer jusqu'à un édifice religieux qui est la cathédrale Saint-Maclou qui était l'église Saint-Maclou et cathédrale depuis le 20ème siècle on va marquer un grand axe un grand axe parfaitement haussmannien parfaitement haussmannien la place de la gare ce sont des immeubles complètement de ce style et puis un grand axe qui va entraîner la destruction d'un certain nombre de bâtiments tout ceci a été placé dans le centre extrêmement ancien médiéval peut-être pas par son architecture mais en tout cas sur ses fondements vous avez donc autour de la gare cette architecture tout à fait caractéristique et à très grande proximité c'est-à-dire à 250 mètres voisine des quartiers qui rassemblent essentiellement de la construction on pourrait dire semi-rurale ce sont des bâtiments en gros de deux étages qui répondent à peu près toujours aux normes de construction dans certaines rues on pourrait se croire dans un village de campagne l'objet de la construction là a consisté en fait à occuper une friche et c'était la volonté de la précédente municipalité et du précédent PLU de constituer de s'emparer d'une friche qui paradoxalement était complètement centre-ville c'était des terrains qui appartenaient à la SNCF on l'appelle le cours des marchandises parce que ça servait de dessert notamment pour les trains de marchandises et il y avait trois sites à Pontoise qui étaient abandonnés dont ce site en plein centre-ville dans notre, ce qu'on appelle dans mes services c'est pas moi qui ai inventé l'expression notre cœur nucléaire notre cœur nucléaire parce que nous avons donc un grand nombre d'éléments patrimoniaux dans Pontoise penser que la ville dispose de 11 monuments classés et inscrits ce qui pour une ville de 30 000 habitants n'est quand même pas du tout courant il fallait réaménager cet endroit-là et en fait il fallait assurer une sorte de transition entre le quartier de la gare typique haussmanien et le bout du projet mais on vous en parlera derrière qui est une transition vers de la construction beaucoup plus rurale sur ce quartier ancien alors je dois vous dire moi qui suis extrêmement intéressé par la sauvegarde du patrimoine je trouve ce projet réussi ce projet réussi a été très réfléchi et je pense que mes successeurs à la tribune vont vous expliquer à quel point il a été réfléchi puisqu'il a fallu 12 ans pour que le projet émerge voilà un petit peu comment je pouvais vous situer ça je vous précise simplement sur le plan de l'urbanisme que le projet se trouve dans un site patrimonial remarquable c'est-à-dire encore une fois notre cœur nucléaire un avis impératif de l'architecte des bâtiments de France qui dans le Val-d'Oise assume parfaitement son rôle est très rigoureux est appuyé par l'actuelle municipalité puisque notre rôle c'est compte tenu de la richesse de tout ça et bien d'essayer de préserver ce qui constitue aujourd'hui un exemple je ne vais pas vous dire unique parce qu'on va dire je suis chauvin mais l'un des 10 exemples d'un patrimoine sauvegardé en Ile-de-France et encore une fois et j'en termine là-dessus Pontoise dispose du label ville d'art et d'histoire c'est la seule ville du département en sachant qu'il y a quelques villes qui ont quand même une histoire un peu affirmée seule ville qui dispose du patrimoine ville d'art et d'histoire et on tient beaucoup aussi à ce label et c'est le motif pour lequel nos exigences en matière d'urbanisme sont des exigences je ne vais pas dire drastiques mais en tout cas particulièrement sérieuses voilà pour cette présentation merci monsieur Dupaquier nous quand nous sommes arrivés sur le site voilà ça ressemblait à ça donc vous avez les photos un parking juste à côté de la gare qui était utilisé mais dans un état extrêmement extrêmement délabré une halle ferroviaire que vous avez ici inutilisée et puis ce qui fonctionnait encore le foyer déroulant mais qui était déjà en fin de vie et donc la SNCF avait engagé son projet de cession du site nous FH Aménagement nous avons commencé à intervenir sur le site en 2012 à l'occasion de la consultation d'aménageurs lancée par SNCF donc ça fait bientôt 10 ans avec ces objectifs principaux qu'on vous a listés évidemment résorber cette friche qui est vraiment l'articulation entre le patrimoine pontoisien et puis ce bâti que vous décrivez monsieur Dupaquier mais avec cette zone qui n'était absolument pas dans cet esprit patrimonial recréer de la ville aussi on est à côté de la gare donc il s'agit de créer du résidentiel mais aussi de l'activité urbaine avec notamment une offre de commerce et d'activité une programmation mixte et puis en faire une vitrine vous avez bien compris c'est un objectif fort vitrine architecturale mais aussi dans la qualité de la réalisation des espaces publics quelques éléments environnementaux qui vont aussi accompagner notre réflexion ce projet labellisé HQE aménagement donc avec toute une démarche de réflexion qui nous a accompagnés dès le lancement et jusque maintenant en phase d'exécution sur la qualité environnementale et qui s'inscrit en résonance avec la charte d'aménagement durable de la ville de Pontoise dont nous avons retenu ici quelques éléments notamment l'adaptabilité des logements le confort acoustique et vibratoire forcément extrêmement important à côté de voies ferrées en fonctionnement et puis la mixité programmatique avec la création de deux résidences en plus de l'accession classique résidence senior et résidence étudiante je te passe la main William sur le volet architecture oui merci bonjour donc au niveau urbain et en fait je pense qu'il y a vraiment à distinguer l'aspect urbanistique et l'aspect architectural parce que les deux ne vont pas forcément toujours ensemble et ce qui était vraiment important au niveau urbain comme il a été dit précédemment il y a évidemment la gare qui est aussi une porte de la ville mais il y a aussi une passerelle qui passe au-dessus des voies ferrées et qui relie les deux enfin les deux morceaux de la ville qui sont un petit peu tranchées par ces voies ferrées et donc c'est important aussi dans le nouveau quartier à la fois d'en faire un lieu de passage un lieu de destination et un lieu de transition et qui se glisse le mieux possible dans tout tout ce qui existe autour donc c'est un concours qui a été donc que nous avons remporté au niveau de l'aménagement et même si le temps du concours est toujours rapide il faut toujours prendre le temps aussi de se poser un petit peu au début pour vraiment regarder ce qui existe et poser un bon diagnostic et donc on a vraiment vu ces ambiances en fait de rue la constitution de la partie que vous voyez donc sur votre gauche la partie qui est donc plutôt disons dite de style pseudo-haussmannien donc avec des immeubles assez constitués on voit même ne serait-ce qu'en couleur la couleur des toitures avec les ardoises et autres qui se dessinent et de l'autre côté vraiment la rue de Faubourg avec les aspects sinusoidaux et plutôt la tuile en toiture et donc là l'idée c'était vraiment de faire un travail de couture merci j'appuie là ouais super merci donc l'idée c'était vraiment de faire un travail de couture et de se dire ici par exemple vous avez déjà un îlot côté de la gare la gare est ici et la passerelle qui relie les deux côtés de la ville est ici et donc l'idée c'était à chaque fois d'essayer de faire quelque chose qui a l'air très naturel on a abordé le projet aussi avec je pense beaucoup d'humilité en se disant qu'on était aussi les derniers arrivés dans les quartiers qui étaient composés et que c'était à nous de nous adapter et de prendre le temps de regarder à chaque fois quel immeuble qu'est-ce qu'on voit quand on est dans la rue et autres essayer de comprendre l'âme de la ville c'est vraiment l'idée de se dire que ce projet n'est possible que à cet emplacement là il ne peut pas être dans une autre ville il ne peut pas être recopié il ne peut pas être dupliqué c'est vraiment le projet de la cour des marchandises de Pontoise et donc il est constitué par une voirie principale et cette voirie en fait on l'a voulu aussi essayer de retrouver une continuité donc plutôt l'esprit haussmannien les rues plus droits des immeubles plus structurés et puis de l'autre côté plutôt la ville Faubourg donc avec les courbes ici qui viennent de manière un peu plus naturelle se constituer l'idée aussi c'était de faire que le quartier soit ce quartier de destination et que ça ne soit pas aussi un raccourci comme c'était le cas aujourd'hui comme c'était un parking un grand parking qui était assez triste c'était aussi que quand on passe en automobile on n'ait pas envie de passer là pour passer rapidement mais justement il y ait tout ce circuit aussi qui soit fait pour lui donner de la vie et d'avoir un petit cœur ici qui soit une placette évidemment ce n'est pas l'idée de concurrencer la grande place de la ville ni les axes principaux mais quand même d'avoir un petit cœur de quartier avec un petit élément un peu plus fort ça peut être un petit beffroi une petite tour et de bien relier aussi avec la passerelle qui se trouve ici sachant qu'en même temps la passerelle arrive à plus de 6 mètres par rapport au niveau du sol donc c'était aussi comment on travaille la vision haute du projet et puis la vision basse et sachant que Pontoise a un grand dénivelé donc ça fait que tout ce quartier là en fait se voit aussi de partie haute donc toutes les toitures toutes les apprécions de la ville se voient du haut ce qui n'est pas courant dans une ville puisqu'en général c'est que l'échelle du piéton qui se voit et donc là il y avait vraiment cet aspect du haut qui était très important en plus c'est amusant parce qu'en hauteur de la ville justement vous avez aussi la mairie et les services de la BF donc du coup vraiment tout le monde avait une très très bonne vue sur le projet donc là on ne pouvait pas se tromper et donc on a ces différents éléments on a des gabarits aussi différents qui correspondent aussi au sujet du programme notamment la résidence étudiante la résidence senior et on sait aujourd'hui que les logements ça se voit les bâtiments sont beaucoup plus épais aussi par rapport aussi à la manière d'habiter les normes et autres et c'est une complexité quand on intervient en centre historique parce que si vous faites même une belle façade mais que votre bâtiment a un toit complètement disproportionné ou un peu difforme à l'arrivée vous crée un monstre même si la façade est la plus qualitative possible donc le travail était aussi par exemple ici sur les avoisinants comment on fait à chaque fois pour réduire la taille des pignons comment on redescend les gabarits il faut voir aussi que c'est une friche c'est moche mais en même temps elle existe déjà et tous les riverains y sont habitués même si elle est vraiment très très peu qualitative donc le fait d'intervenir c'est aussi il faut le faire accepter en fait à tous les habitants qui se situent autour et donc le fait aussi de travailler on a fait pas mal de réunions publiques aussi et le fait d'expliquer comment on faisait pour redescendre les bâtiments les gabarits comment on se rattachait à chaque fois de manière spécifique et qu'on tendait la main en fait à chacun des bâtiments qui étaient autour je pense que ça a été apprécié aussi par les riverains et que du coup ils ont compris que le projet en fait c'était pas quelqu'un qui venait construire à côté mais que c'était aussi le projet qui était fait pour eux et leur faciliter la vie et peut-être même leur rendre des conditions de vie plus agréables donc là on peut passer un petit peu sur là c'est l'aspect disons urbain mais sur l'aspect voilà donc là vous voyez quand on est on est en partie haute en fait de la ville il y a la grande rue principale qui se situe ici qui monte vers la cathédrale on voit vraiment les bâtiments ça c'est tous les bâtiments existants il y avait une continuité architecturale assez forte sur la place il y a quelques bâtiments où les architectes ont été un petit peu moins attentifs disons à la qualité du site et donc nous on a juste une petite façade en fait sur le site donc c'est pas évident non plus parce que construire un grand quartier avec un tout petit goulot d'étranglement sur la place principale c'était pas évident donc là l'idée c'était de faire vraiment un immeuble d'accompagnement qui finit la place de manière harmonieuse et en même temps ici garder un petit accès qui va vers donc un petit point un tout petit peu plus haut qui permet aussi d'attirer de donner envie à voir ce qui se passe à l'intérieur du quartier on a beaucoup travaillé aussi sur les espaces publics pour avoir des trottoirs larges qui soient déjà pour réduire l'impression de la place de l'automobile et en même temps pour faciliter la vie des commerces aussi comme il y a beaucoup de commerces en rez-de-chaussée c'était aussi vous êtes aussi à côté de la gare donc vous avez beaucoup de gens qui passent il y a des poussettes vous avez les caddies enfin voilà il y a toute une vie aussi qui peut se faire et si on travaille bien quand même je pense qu'on facilite la vie des habitants donc là vous voyez tout le quartier est ici la partie plutôt haussmanienne et la partie plus faubourg qui se situe ici et ensuite donc au niveau voilà là c'est vu de l'autre côté donc on voit bien la passerelle qui relie justement les deux côtés et là l'idée c'est d'avoir un vide ici pour respirer un petit peu le petit point haut qui sort ici donc qui reste toujours à une échelle domestique parce que c'est pas un bâtiment public ça doit rester aussi un peu un point fort mais qui n'est pas ostentatoire ici on retrouve la gare et donc là vous voyez la grande montée avec la cathédrale ici qui est vraiment remarquable et on a aussi beaucoup d'espaces verts qui sont très intéressants dans la ville et donc on a travaillé aussi justement que tous ces espaces verts soient un peu des franges avec les bâtiments existants et qu'on a la continuité du patrimoine architectural mais aussi le patrimoine végétal que des fois on oublie un petit peu quand on traite l'urbanisme et ensuite donc on a au niveau de l'architecture ça c'était une aquarelle nous on dessine beaucoup encore à la main enfin beaucoup d'aquarelles à l'agence parce que je trouve qu'on sent bien l'ambiance qu'on veut donner dans un quartier donc ça c'était une des images du concours et donc l'idée c'était d'avoir voilà des rues assez vivantes des commerces et aussi une lecture assez simple des bâtiments on n'essaie pas de dire que le bâtiment a toujours été là puisque de toute façon ça serait mentir on le voit forcément mais c'est de dire que simplement on est une nouvelle pierre qui vient se fixer dans l'histoire de la ville et on respecte ce qui a été fait avant et on essaie de créer des possibles et des futurs qui soient j'espère agréables pour les futurs utilisateurs du quartier et après donc en architecture on a regardé là on a mis on peut passer oui alors là c'est des élevations donc c'est toujours plus dur c'est les élevations frontales du quartier donc c'est pas forcément l'appréhension qu'on va en avoir mais c'était pour vous montrer l'esprit vous avez le petit immeuble ici qui va donner sur la place de la gare et en fait de travailler un système de séquençage aussi parce que des fois les programmes pouvaient avoir une échelle qui n'était pas adaptée à un centre-ville historique donc on a essayé de le remorceler et à chaque fois en même temps d'avoir aussi une cohérence donc là il y a eu un travail très fin évidemment avec le maître d'ouvrage mais aussi avec la ville et les services de l'architecte des bâtiments de France pour justement avoir aussi une cohérence c'est-à-dire que si par exemple il y a une séquence à chaque fois une séquence c'est aussi une porte d'entrée c'est un usage voilà c'est pas simplement un décor un décor de cinéma qui serait posé sur une façade donc on voit que chacun des immeubles en fait peut fonctionner de manière autonome l'idée aussi c'est qu'on a la chance d'avoir un très grand quartier qui se développe mais il faut aussi qu'il puisse continuer à vivre après nous il faut qu'il puisse évoluer qu'il puisse muter et donc c'est bien aussi d'avoir des séquences et des petits éléments parce qu'ils vont se développer dans le futur et aujourd'hui on sait à quoi va ressembler le projet dans quelques années dès qu'il est fini livré mais dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans il sera différent et c'est très bien et d'autres architectes d'autres urbanistes vont intervenir on a d'autres manières d'utiliser la ville et si on remplace progressivement des petits éléments je trouve qu'on a on a bien réussi notre travail aujourd'hui et là donc c'est la partie un peu plus historique mais qui va descendre un petit peu vers le faubourg et là on voit les rues un peu plus de faubourg donc les séquences sont un petit peu plus serrées on a travaillé différemment aussi les teintes les types de menuiserie c'est pas toujours facile aussi parce qu'il y a on essaie de faire le plus beau projet possible mais on a aussi évidemment quand même les contraintes du projet notamment les contraintes économiques avec un cahier des charges auquel il faut se fixer et donc à chaque fois c'est faire le plus possible sachant qu'on avait quand même des grosses difficultés techniques parce que là tout a l'air très facile et très simple dans la manière de le présenter mais vraiment on est à côté des gares tous les parkings sont avec des plots anti-vibratiles qui étaient quand même assez complexes à mettre en place les types de fondations étaient très compliqués faire un chantier aussi à côté d'une gare c'est très difficile donc en fait toutes ces contraintes enfin nous on essaie de faire toujours des architectures assez simples et on dit si le projet n'a pas l'air compliqué c'est qu'on a réussi aussi on a réussi parce que si on voit la complexité c'est que c'est toujours un peu forcé un peu artificiel alors que quand ça a l'air simple c'est qu'en fait tout le monde a beaucoup travaillé pour y arriver et après donc on a mis quelques vues perspectives qui étaient des vues d'illustration du quartier on a souvent besoin aussi de ces images pour pouvoir expliquer le projet notamment au riverain qui ne perçoivent pas forcément évidemment les plans les façades et autres parce que ce ne sont pas des professionnels c'est normal mais donc ces images-là permettent de donner l'ambiance donc là de la petite place centrale avec un petit point un petit peu plus haut ici avec différents gabarits on voit les différents styles de séquences on a beaucoup travaillé aussi sur les couleurs comme je l'ai dit tout à l'heure mais aussi sur les matériaux de la ville c'est-à-dire c'est quoi un sol à pontoise qu'est-ce qu'on met comme type de revêtement voilà et également comme je disais comment faire pour que la voiture on en a besoin elle est là il faut bien évidemment tirer parti et l'utiliser mais en même temps qu'on essaie vraiment de la minimiser donc là par exemple on a la place publique qui va se développer avec les pavés sur l'ensemble du sol ce qui fait que la voiture enfin les gens qui sont en automobile comprennent qu'ils ne sont pas prioritaires et donc il y a aussi une... enfin moi j'aime bien la ville qui fonctionne sans panneau sans avertissement et autres parce que quand vous êtes obligés de prévenir tout le monde de comment il faut utiliser la ville c'est qu'elle n'est quand même pas très bien conçue puisque normalement ça doit se faire d'une manière naturelle et on n'est pas obligés de forcer comme ça et c'est souvent assez disgracieux d'ailleurs dans l'environnement parce que si on fait un travail qui je pense peut être très qualitatif et qu'on se retrouve avec des panneaux partout c'est pas forcément très agréable non plus donc ça c'est à nous aussi de l'appréhender dans la manière du dessin public qu'est-ce qu'on... comment ça fonctionne et que tout le monde le comprenne même s'ils ont des cultures et des modes de vie différents voilà et donc je vais pouvoir repasser la main donc pour présenter le programme vous avez ici la la traduction enfin en tout cas la composition programmatique du projet donc avec un ensemble de résidences que vous retrouvez ici avec leur nom de l'eau le CDE donc on est sur des résidences entre 20 et 50 logements à l'échelle du site la résidence senior qui elle se développe ici et puis ici cela la résidence étudiante et puis ce qu'on n'a pas mentionné ici vous avez trois maisons de ville on vient ici en réalité terminer la rue Saint-Martin donc on s'inscrit dans une architecture vraiment dans la continuité de ce qui existe dans cette rue programmation commerciale qui va accompagner ce projet avec qui va s'articuler essentiellement autour de la placette un centre on est sur de la proximité petite surface alimentaire salanté peut-être coiffeur on est encore en train de les identifier mais c'est cet esprit là une belle brasserie de la gare qui est un peu cachée par l'étiquette mais qui elle donnera sur la place Charles de Gaulle directement en lien en lien avec la gare et puis un petit peu d'activité ici sur ce rez-de-chaussée de manière à avoir quand même des rez-de-chaussée vivants autant que possible sur tout ce tout ce linéaire en matière d'espace public je ne vais pas m'attarder parce qu'il y a à peu près tout dit sur l'enjeu c'était vraiment de recréer ces connexions est-ouest et nord-sud et puis quand même de maintenir un niveau de service de stationnement donc on a encore 150 places de stationnement public qui sont très utilisées par les usagers de la gare qui les pendulaires mais pas seulement parce qu'il y a aussi des gens du quartier qui viennent se stationner ici c'était une demande forte du programme une petite diapo simplement sur le montage on est sur une opération d'aménagement dite privée même si on n'aime pas ce terme là mais voilà donc on est phage aménagement on est comme dans toute opération d'aménagement l'aménageur est en lien d'abord avec la ville et aussi avec la CNCF qui avait ce double rôle d'une part de vendeur du terrain mais aussi d'exploitant de la gare on fait ce chantier en même temps que la CNCF met en oeuvre son schéma de directeur d'accessibilité donc il y a beaucoup de beaucoup de coordination de chantier ça mériterait peut-être une présentation à part entière mais on ne va pas vous la faire aujourd'hui et puis nous derrière on intervient avec l'ensemble des entités du groupe en fonction de leur spécialité qui viennent faire les travaux d'espace public le promoteur le constructeur qui viennent qui interviennent pour l'exécution de l'opération et pour finir on a quelques photos de l'état d'avancement alors évidemment on est en fin de grosse heure donc c'est moins flatteur que les perses mais c'est l'étape d'après donc ça vous donne quand même une idée des gabarits sur ces différentes photos voilà on est depuis la passerelle SNCF donc on on perçoit quand même bien l'échelle et puis la vue sur la cathédrale et pour finir on va le le traitement de la limite le fameux parking entre les résidences et puis le domaine ferroviaire qui est juste à droite de cette clôture caractéristique et donc nous espérons et nous allons vers une livraison au premier semestre de l'année prochaine pour pour les premiers lots donc tout ceci sera habillé conformément aux images qui vous ont été présentées merci pour votre attention applaudissements Merci